Je m'excuse, on reprend. On reprend, allez. Donc on va commencer par un petit résumé, on venait de commencer, c'est-à-dire qu'on avait commencé par expliquer à quel point, puisque nous n'oublions pas le sens général, nous sommes toujours en train de parler, de combattre l'assourdissement du cœur, le kymtoum à lèvres, plus rien ressentir. On avait commencé à expliquer, mais on avait dit surtout qu'il y a quelque chose qui est un piège du Nefesh Abami, un piège du Etzara, c'est la tristesse. Quelqu'un va être triste. La tristesse est très grave. Pourquoi ? Parce que la tristesse ne mène qu'au désespoir. Je ne suis pas capable, je ne fais rien, je vois ma situation et c'est dramatique, etc. Et donc, elle aboutit à ne plus rien faire. Mais, a dit-elle, on peut malgré tout l'utiliser. On peut l'utiliser parce que quand, dans des moments, on est triste. Là, on peut être triste pour deux choses. On peut être triste pour des choses profondes, des soucis quelconques, chalum, ou alors pour des préoccupations spirituelles. Dans un cas comme dans l'autre, on peut profiter de ce qu'on ne doit jamais avoir, mais c'est la nature humaine, pas pour tout le monde, mais pour la plupart, d'avoir des moments comme ça. On peut l'utiliser pour réfléchir à la bassesse de sa situation. Et ainsi, on va avoir le fameux lèv-nishbar, le cœur brisé. Or, comme nous le dit le Paso, roi-nishbara, lèv-nishbar. Le roi-hatouma, l'esprit de l'impureté, va être brisé. Comment ? Par lèv-nishbar, par un cœur brisé. Alors, dans le Pshad, bien sûr, ce n'est pas ça que ça veut dire. Dans le Pshad, c'est beaucoup plus simple. C'est roi-nishbar, lèv-nishbar. On doit avoir l'esprit brisé, le cœur brisé. Mais l'admourazaken donne l'interprétation plus profonde. On dit, qu'est-ce que c'est le roi-nishbar? L'esprit brisé, c'est le roi-hatouma, c'est l'esprit de l'impureté. Pourquoi avec un lèv-nishbar, avec un cœur brisé, l'esprit d'impureté va être brisé ? Parce que, avec un lèv-nishbar, parce que tout ce que recherche l'atouma, c'est de grandir, de grossir, d'exister. Alors, elle ne veut pas un cœur brisé. Quand est-ce que ça va lui retirer son existence ? Parce que quand on dit le roi-hatouma, ce n'est pas extérieur à nous, c'est en nous, c'est nous-mêmes. Mais si on a un lèv-nishbar et qu'on a justement du bitoul, du fait de ce lèv-nishbar, ça va briser le roi-hatouma. Alors maintenant, malgré tout, la tristesse a un problème. On était resté à la fin du chapitre précédent avec une grande question. Mais malgré tout, on a tellement défini ce qu'est la tristesse. Et on a tellement expliqué à quel point c'est quelque chose qui peut nous entraîner très bas. Comment on est en train de nous dire qu'on peut quand même le rattraper ? Ça peut servir à quelque chose, etc. Le loi de Mouazaken a précisé. Et il a dit, ce n'est pas de la tristesse à proprement parler, c'est-à-dire que c'est un autre terme qu'ils vont employer en hébreu. La tristesse, ça se dit atzvot, et ils vont employer le terme de mirirut. Mirirut qui se traduit plus exactement, plutôt que tristesse, par amertume. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, l'amertume ? C'est-à-dire que ce n'est pas l'amertume ou la tristesse sur soi-même. Ça, c'est un fait du Nefesh Abahami. C'est un fait de la clipa. Penser à soi-même et être triste parce qu'on y bat soi-même. Ce n'est pas ça l'idée. C'est quel est son rapport avec Dieu ? On en est. C'est ça qui nous rend triste. Et ça, ça nous rend amers. Alors, cette amertume-là, qu'est-ce que c'est ? On doit donc… Ça, vraiment, on peut l'utiliser. Ce n'est pas vraiment de la tristesse. Attention, nous a mis en garde le Admir Azakén. Même ça, ce n'est pas tout le temps. Il faut naître à des moments particuliers. Et vraiment pas tout le temps, parce que sinon, on risque effectivement de tomber dans la tristesse. Mais au contraire, il faut toujours être joyeux. Alors, on avait commencé à se poser des questions. Parce que quoi ? Même si on dit que ce n'est pas de la tristesse, c'est que c'est de l'amertume. Et d'accord, et que c'est pour construire, c'est pour prendre conscience de notre éloignement de Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut être joyeux après ça ? Alors, c'est exactement ce qu'on nous a expliqué. Et on va continuer cette explication. En réalité, on peut être joyeux pour une raison très simple. C'est parce que quand on prend conscience de tout ça, alors on va faire tous les efforts pour sortir de la galoute dans laquelle on se tire. Comme a dit le Admir Azakén, on va faire tous les efforts possibles pour sortir d'Égypte. On est en Égypte, on est dans la galoute d'Égypte. Et quand on est, et il a comparé par exemple avec le fils du roi qui était prisonnier dans des conditions dramatiques, en train de pousser la mule toute la journée, etc. Et un beau jour, on vient lui dire « t'es libre ». Alors il va être dix mille fois plus joyeux. Eh bien, c'est exactement la même chose. Quand on n'a pas été dans Hatswood, qu'on a été dans Merirut, comme on a dit, pas la tristesse, mais l'amertume, que c'est pas, on n'a pas pensé à soi, on a pensé à la situation dans laquelle on se trouve, et c'est pas la même chose. Quel est notre rapport maintenant avec Dieu ? Alors à ce moment-là, on se libère. Et quand on se libère, ça c'est une véritable cause de joie. Non seulement c'est une cause de joie, mais une joie encore plus grande, parce que c'est la lumière qui jaillit de l'obscurité. Et la lumière, quand elle jaillit de l'obscurité, est encore plus forte que quand elle est à l'état naturel. Fauter, ça peut nous ramener une lumière qui est plus tard. C'est-à-dire, non, faire tchouba. Fauter. Fauter. Et ça veut dire, et c'est pour ça, en vérité, on voit qu'au moment de sortir d'Egypte, de sortir d'Egypte, comme la moise à Cana citée, les Juifs se sont sauvés du mal. Ils se sont sauvés du mal parce que le mal est rétrampé, mais ils avaient le désir de rejoindre l'Egypte. Et ça même, ça entraîne un élan, justement. Tout ça, bien sûr, sera différent comme un cher à venir. À ce moment-là, on nous dit, vous n'irez pas en hâte, mais au contraire, vous irez lentement, parce qu'on n'aura plus de mal à fuir. Alors maintenant, à priori, on doit être très joyeux. On doit être vraiment très joyeux. Mais d'un autre côté, c'est que la joie va être démultipliée. C'est-à-dire que la Tshuva, qu'est-ce que c'est que la Tshuva ? On a véritablement ramené, on a fait faire Tshuva à notre âme. C'est quoi faire Tshuva à notre âme ? L'âme n'a pas besoin de Tikkun, comme c'est merqué clairement un peu partout. L'âme est parfaite. La Nechama est parfaite. C'est une partie de Dieu. Donc, dans ce cas-là, elle n'a absolument pas besoin de Tikkun. Mais si elle n'a pas besoin de Tikkun, qu'est-ce qu'on est en train de parler de tout ça ? Pourquoi elle est tellement grande joie ? Qu'est-ce que fait que la Tshuva ? La Tshuva, ça veut dire, comme c'est connu, le mot Tshuva renvoie au passé comme a cité l'anmoire. Et le roi, la Nechama, va retourner vers Dieu qui lui a donné, c'est-à-dire au même degré. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Nechama ? La Nechama est vraiment en galoute. Et là, on vient de parler, justement, de libérer de la galoute. La Nechama est en galoute, en galoute dans le corps, dans le monde matériel, etc. Donc, c'est vraiment une Tshuva, on la ramène. On la ramène à son état antérieur, c'est-à-dire quand elle était au palais de son père, elle était chez Dieu. Et donc, on la ramène, c'est exactement ce qu'on fait. Alors maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, on se dit, mais quand même, comment on va faire ? On va reprendre dans le texte. Donc, on reprend au point qui est dans le dernier tiers de la page. Et comme on a expliqué, puisque c'est Tshuva, puisqu'il s'agit vraiment d'une Tshuva, c'est-à-dire libération de la galoute, pour la Nechama, alors, avec encore plus de force et de puissance, mais Umka Tshuva, du plus profond du cœur, donc automatiquement, puisque la Tshuva, elle est avec tellement de force, puisqu'il y a un grand élan, on est sorti de tous les... on a fait sortir des Juifs. C'est donc comme le peuple juif qui est sorti d'Egypte historiquement. Alors, dans ce cas-là, la joie de l'âme, la Simcha de l'âme, elle va être avec encore plus de lumière et de joie. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit ça, donc, on est super heureux, ce que vient de nous dire le Tania, par notre effort, par le fait qu'on s'est attaché à Dieu, par ça qu'on a compris tout ce qu'on a dit au-dessus. Donc, Nishbar, Meriru, toutes ces choses-là. Maintenant, on a libéré la Nechama. La Nechama est sortie d'Egypte, sortie de la galoute dans laquelle elle était, dans le corps, Nefesh Abahamid. Galoute obligatoire, hein ? Mais galoute quand même. Et on l'a ramenée comme elle était, dans la maison de son père. C'est merveilleux, c'est une grande Simcha. Maintenant, un être humain, qu'est-ce que c'est ? Un être humain, c'est pas seulement le Nefesh Elokit, dont on a parlé, qu'on a libéré de la galoute. Un être humain, c'est aussi le Nefesh Abahamid et le corps. Alors, dans ce cas-là, celui à qui on en dit tout ça, et à qui le Tania dit tout ça, que maintenant il va être d'une très grande joie. Alors, il a encore un petit recul. Il dit, oui, d'accord, je suis très grande joie. Mais c'est quelle joie ? C'est la joie de mon Nefesh Elokit. Et mon corps, il est aussi répugnant que tout à l'heure, quand on l'avait décrit plus haut dans le Tania. C'est un corps répugnant, un corps méprisable, qui ne fait pas la volonté de Dieu, etc., 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 etc. Et donc, comment je peux être joyeux ? Je ne peux pas être joyeux en entier. D'accord ? Il n'y a aucun problème. J'ai la joie du Nefesh Elokit. Mais tout le reste de ma personnalité, et Nefesh Abahamid et le corps, où ils sont joyeux ? Comment ils peuvent être joyeux ? Alors, sur ça, la noire, elle a qu'elle répond. Et il dit que ça va être une très grande simpare. « K'achèr yachiv el-liboh », quand il va remettre dans son cœur « d'at ou d'vouna », la compréhension que quoi ? « Les nakhamo me d'bono ve'yigono » pour le consoler. On parle de son corps et de son effet shabahami. Pour le consoler de sa tristesse et de son deuil, les morts kénal. Quand il va dire, comme on a dit, « Hé, n'est-mettre l'eau ! » « Oui, c'est vrai ! » « Oui, c'est vrai que je suis tellement bas ! » Ce qu'on a cité, le Al-Muaz-Kendir Khoulou, ça renvoie une phrase qu'il a dite plus haut. « Oui, c'est vrai que je suis très bas et je suis méprisable et je suis répugnant, etc. » Donc, je suis triste quand je vois tout ça. « Ah, mais va, je me console ! » « J'ai libéré mon effet shlokit et maintenant je peux me consoler. » « C'est pas moi qui me suis fait. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas de ma faute. Et ça, c'est vrai pour chacun. Il faut comprendre ce que ça veut dire, c'est pas de ma faute. C'est dangereux, ça. C'est pour ça que je dis, je vais le préciser. Vous avez remarqué que la traduction que je viens de faire n'est pas une traduction littérale. Le Al-Muaz-Kendir n'a pas dit « C'est pas de ma faute. » Le Al-Muaz-Kendir a dit très précisément « L'O-A-S-I-T-I-T-A-T-S-M-I. » Je ne me suis pas fait tout seul. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire Dieu a fait descendre mon effet shlokit dans un corps méprisable, un corps répugnant. Ce corps répugnant, c'est Dieu qui l'a créé avec tous ses défauts. C'est Dieu qui l'a créé avec toutes ses tentations. Et c'est Dieu qui l'a mis dans un environnement terrible, grossier matériellement. « Gas. » Et avec un corps plein de tavres. Et alors lui, donc le juif réfléchit, il dit « C'est pas moi qui me suis fait. » Alors bien sûr, ça dépend aussi de moi. C'est clair. Mais d'abord, on ne sait pas. Parce qu'il y a des gens, la plupart, à qui Dieu n'a même pas donné la force de surmonter définitivement toute la grossièreté. Que tout le but de leur création, c'est au contraire, qu'ils luttent toute leur vie. C'est un combat. Alors lui, par ailleurs, c'est sûr qu'il doit lutter. D'accord. On ne peut pas le faire. On ne tire pas. Il y a toujours la liberté, toujours le libre-arbitre. Mais ce n'est pas moi qui me suis fait, qui me suis mis dans ces conditions-là. Donc, je me console avec ça. Parce que je dis « C'est vrai, j'ai pas réussi, j'ai libéré, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire, j'ai libéré mon FHL au kit de galoume. Je me suis donné entièrement mon corps, mon FHL au kit, non. Mais je ne dois pas en être triste parce que ça, c'est pas… Je fais tout ce que je peux, mais ce n'est pas moi qui me donne des conditions pareilles. Alors moi, j'ai une question. « Ve lama fa va ye kazoth » Mais attends, on dit « C'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas moi qui me suis créé, c'est pas moi qui me suis fait. » Mais dans ce cas-là, pourquoi Dieu a fait comme ça ? On aurait eu des suggestions à lui faire. Ça serait plus simple. Pourquoi ? Pourquoi Dieu a fait comme ça ? Mais c'est une vraie question. Et moi, Zaken la pose très clairement. « Léorite chélek moro yit barer » « Faire descendre une partie de sa lumière de tous les plus hauts degrés spirituels de la lumière qu'on appelle or amemale et de la lumière qu'on appelle or asovev. » parce qu'il y a des néchamotes du degré de or amemale et d'autres du degré de or asovev. Celle de or asovev, c'est plus haut. Mais on voit que dans les deux cas, Dieu a fait descendre dans ce monde. « Faire descendre amemale et de la lumière de la lumière vekula kame kela hachiv. » Et tout ça, même à des niveaux tellement extraordinaires, c'est kela hachiv. C'est comme inexistant devant lui. Or, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris une partie de lui-même, si on peut dire, une partie de sa plus haute lumière. « Veil bisho bemeshra mashra de khavia. » Et il l'a fait habiller, se revêtir. On avait déjà rencontré cette expression dans la peau de serpent, c'est-à-dire dans le corps. « Veti paschora » et dans une goutte répugnante. Alors, une question. Donc, c'est pas Dieu qui m'a fait. C'est Dieu qui m'a fait. C'est pas moi qui me suis fait. Donc, ça me console parce que je ne suis pas responsable de ma situation d'une certaine façon. À la base, je ne suis pas responsable. Maintenant, je dois lutter. Mais à la base, sur le fond, je ne suis pas responsable. Et ça, ça me console parce que ce que j'ai pu libérer le nefeshelokit, ça j'ai fait. Mais alors, pourquoi Dieu a fait comme ça ? Pourquoi il m'a mis dans des conditions pareilles ? Alors, on est obligé de dire, nous dit on a déjà dit nefeshelokit, la nechama n'a pas besoin de tikkun. Elle n'a pas besoin d'être élevée. C'est pas d'elle qu'on parle. Quand la nechama descend en bas, alors, c'est pas pour elle-même puisque c'est une partie de Dieu et qu'elle est par nature et par définition parfaite. Dans ce cas-là, pourquoi elle descend ? Alors, c'est quoi ? L'autre, la vaille, c'est ce qui a besoin d'une élévation. C'est pas nefeshelokit, c'est son copain. La lot, la vaille, kol nefeshachionit, abamit, shemeklipatnoga. Élevé à Dieu, le nefeshachionit, toute l'âme vitale, le nefeshabamit qui vient de klipatnoga, de la klipat intermédiaire, qui n'est pas la klipat totalement impure, mais qui est la klipat qu'on peut élever, donc qu'on peut faire progresser toute la descente de la nechama dans le monde est uniquement, non pas pour elle-même, mais pour le nefeshabamit, pour qu'il s'élève. Et pas seulement lui, vecholevusha et tous ses vêtements, hen prinat mar, shavak, diburuma, s'échela, c'est-à-dire les vêtements de l'âme qui sont, comme le hanemois Azaken l'avait déjà défini précédemment, la pensée, la parole et l'action du nefeshabamit. Pourquoi du nefeshabamit ? Mais parce que comment est-ce qu'on fait les mitzvot ? On fait les mitzvot grâce au nefeshabamit, en réalité. Bien sûr, spirituellement, c'est grâce au nefesh et l'okin. Mais matériellement, si je veux, par exemple, bouger le bras pour mettre le tfilin, je ne peux le faire que parce que j'ai un nefeshachionite, c'est-à-dire un âme vital, un nefeshabamit, quelque chose de matériel en moi. Donc, ça veut dire que le nefeshachionite, l'autre côté, mais totalement nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu. Mais il ne peut le faire qu'il n'y a qu'un nefeshachionite. Mais le nefeshachionite ne peut rien faire s'il n'y a pas un nefeshachionite qui va faire bouger le bras, qui va, etc., et pour toutes les autres mitzvot. C'est-à-dire, justement, comment est-ce qu'on peut élever tout ça ? Par le fait qu'il va s'habiller dans l'action, la parole et la pensée de la Torah. Comme il a déjà été expliqué, qu'est-ce que ça veut dire ? Pardon, quand il va être expliqué plus tard, pourquoi fait important fait élévation ? Qu'en réalité, ça, c'est tout le but de la création du monde. Ici, le Admourazaké nous dit une chose très forte. On peut se poser la question pourquoi Dieu a voulu créer l'univers ? À Dieu, rien ne manque. Autrement dit, l'univers ne manque pas. Non seulement il ne lui manque pas, mais même une fois créé, l'univers ne lui apporte rien. Ni matériellement, bien sûr, ni même spirituellement. Ça veut dire que l'univers ne sert à rien. dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Dieu le crée ? Sauf à fond de fin de terre, parce que si tu n'étais pas là, tu n'as pas là. et dans ce cas-là, pourquoi Dieu l'a créé ? Oh, l'Admourazaké nous dit, c'est tout le but de la création du monde. en fait, c'est compliqué à essayer de percevoir. Pourquoi ? Parce que quelle personne, enfin, ce n'est pas une personne, c'est sûr, mais quelle personne fait quelque chose sans avoir une satisfaction ou tirer quelque chose de cette situation ? Tu as dit une personne, en effet. Une personne. Dieu n'est pas une personne. Dieu ne recherche pas de satisfaction. Non seulement Dieu ne recherche pas de satisfaction, mais nous sommes totalement incapables de lui en donner, sauf s'il le désire. parce que Dieu n'est pas un homme. Et nous, nous commettons toujours la même erreur, mais nous tous, c'est pas toi, c'est tout le monde. Ce qui est assez normal. Nous sommes des êtres humains et donc, nous avons un grand défaut, nous pensons comme les êtres humains. Et non seulement ça, mais comme quand on parle d'Akadosh Baruch, quand on parle de Dieu, mais on emploie des mots humains. Et quand on dit des mots, on est incapable de dire, de donner un sens qui convienne à Akadosh Baruch dans des mots humains. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On imagine chez un homme, même sans le vouloir, parce que c'est notre seule expérience. On n'a pas le choix. Exactement. Alors, quand fait normal, mais à chaque fois, il faut se dire, non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que ici, tout acte de Dieu est par nature totalement gratuit, puisqu'il a tout. Il est la totalité de l'existant. Il ne lui manque rien. Si tu vas me dire… Il n'a besoin de rien. Si tu vas me dire qu'il cherche une satisfaction, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'est pas parfait, il lui manque quelque chose. Rambam a des mots extrêmement durs pour ceux qui pensent comme ça. Rambam nous dit que si quelqu'un dit qu'il manque quelque chose à Dieu, que Dieu a besoin de quelque chose, il est en train de le limiter. Et si quelqu'un limite Dieu, il est en train de dire, en substance, que ce n'est pas Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas de limite. Il est la totalité de l'existant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser Dieu comme ça à bon escient. Exactement. C'est ça que c'est le but de parler du rabbi. Non, tu veux parler de Dieu. Si tu parles du rabbi, tu peux te faire éclater. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Le rabbi, le plaisir au rabbi, c'est le bon point de la ha de voir au rabbi. D'ailleurs, d'ailleurs, Hassidou, il parle beaucoup de Dieu, mais il faut comprendre ce qu'on met derrière les mots plaisir. Quand on dit on fait un ha de roi, ça existe. Dieu dit lui-même, réarque n'est compris. C'est une bonne odeur les gambes à notes. Mais ça même, ça a un sens. Il ne faut pas mettre le sens des hommes. C'est-à-dire, oh là là, dans le genre, je rentre chez moi, je suis très content, je sens ma femme a fait un bon plat, je suis content. Et nous, on reporte ça sur Dieu en réalité. Ce qui est complètement faux. On est limité, on connaît un autre à part la science. Alors, il faut savoir quand on emploie les mots que les mots ne veulent pas dire la même chose. Et donc, pourquoi est-ce que c'est le but de la création de l'univers ? Parce que, comme on nous l'enseigne, les Kachamim le disent, Dieu, quand il a créé l'univers, il a voulu avoir une demeure en bas. Or, qu'est-ce que c'est une demeure en bas ? Qu'est-ce que c'est une demeure en bas ? La demeure en bas, ça veut dire une construction spirituelle et qui a un sens matériel aussi dans le Bata Migdash, une construction spirituelle qui est faite par les actions, la parole, les pensées des hommes. Autrement dit, tout le but de la création, c'est d'y rabatartonu. Le but de la création, ce n'est pas d'avoir des malachim dans Briah ou dans Yitzira. C'est d'avoir en bas, dans notre monde, comme dit toujours le Rabbi, « Fentarton les Matam Menon » qu'il n'y a pas plus bas que notre degré à nous. Parce que, comme on dit toujours, on dit à quatre mondes, « Atzilut, Briah et Yitzira » c'est bien sûr une approximation simplificatrice. Il n'y a pas quatre mondes, il y a quatre degrés globaux qui se subdivisent en une infinité de degrés. Nous ne sommes pas simplement le dernier des quatre mondes. Nous ne sommes pas seulement dans le quatrième mondes, nous sommes au plus bas des degrés du plus bas des degrés. C'est-à-dire qu'en dessous, il n'y a plus rien. C'est ce qu'on peut dire. C'est que ce n'est pas matériel, tout ça. Mais nous sommes au plus bas des degrés. Quand on dit « Dira Batartonim », c'est un autre degré. C'est le plus bas. Sinon, le reste n'est pas Batartonim par rapport à nous. Même un degré supérieur de Assia, ce n'est pas Tartonim. C'est nous le degré le plus bas. Ça veut dire que Dieu a créé tout l'enchaînement des mondes uniquement pour qu'un juif fasse sa Torah et Mitzok. Que fait-à-dire, pour reprendre les termes du Tania, pour qu'il habille son effet shabahamite, un chionite, avec son corps, dans l'accomplissement, en pensée, parole, action, de Torah et Mitzok. Ça, c'est le but. Et ça, c'est toute l'importance en réalité. Donc, quand le nefesh el-okit est libéré, comme on a dit, qu'il sort de Galouk et que par le nefesh el-okit va donc maintenant, puisqu'il est libéré, alors il va pousser le nefesh abahamite, l'entraîner à faire Torah et Mitzok. Et dans ce cas-là, il accomplit toute la volonté dans la création de l'Esprit. « Vimken » il faut « Zote ese » et donc celui qui réfléchit à tout ça. Et c'est à ça qu'on est invités, évidemment, pour nous libérer de cette Égypte, justement. Dans ce cas-là, on se dit « Zote ese » c'est ça que je vais faire. « Ve zotie kol megamati » et ça, ce sera tout mon effort. « Kol yeme cheldi » toute ma vie. « Lechol baem chaye rohi ve nafshi » pour intégrer dans l'accomplissement de Torah au Mitzvot la vie de mon roach et de mon nefesh. Donc, « Moshe Katouv » « Lechah va ye nafshi esah » et comme le dit le Passouk, le Passouk d'Antélim qui est interprété ici de manière plus profonde, « Vers toi, Dieu, mon âme, je vais élever. » Alors, bien sûr, David Améler, il dit ça dans le Pshat, il veut dire « Je vais l'élever, je vais monter vers Dieu. » Mais ici, on le dit avec beaucoup plus de sens concret. « Lechah va ye nafshi esah » c'est-à-dire au sens très strict, très littéral. « Je vais prendre mon nefesh concrètement et je vais l'élever vers toi. » Ça, c'est tout le but de ma vie constamment. « Daïnu », ça veut dire quoi concrètement ? « Les kachers marchavti ve di bourrui » « Rataché ma pensée et ma parole » « Ben marchavto ve di bourrui yit barer » avec la pensée et la parole de Dieu. « Ve hen, hen » et qu'est-ce que c'est ? De quoi il s'agit ? « Goufe alachot » « A uchot le fanenu » c'est toutes les alachot qui sont la volonté de Dieu. Pourquoi les alachot ? Parce que l'alachot c'est le degré ultime de la Torah. L'alachot ce n'est pas les discussions de l'agmara. Tout est la Torah, bien sûr. Mais l'ultime, le point ultime, ce n'est pas par exemple les discussions de l'agmara. Pourquoi ? Parce que dans les discussions de l'agmara, on voit qu'il y a plusieurs types de vérités qui s'affrontent. Comme c'est marqué tous sont la parole de Dieu. Ça veut dire quoi ? Que dans la parole de Dieu, il y a une manière de voir comme ça, une manière de voir comme ça. Donc, on n'est pas arrivé encore à l'essence de la révélation de Dieu. C'est où l'essence de la révélation de Dieu ? La alachot quand il n'y a plus qu'une seule voix. À ce moment-là, la alachot c'est l'expression pure du Retson Hashem. Mais la alachot il y a plusieurs fois. Non, c'est qu'elle n'est pas tranchée. Dans ce cas, ce n'est pas encore là. Même quand à l'étranger, c'est les paradigmes, la alachot. Non, la alachot c'est la alachot. Maintenant, sur des points d'explication, il peut y avoir des coutumes. Mais ça, c'est autre chose. Pas la alachot. Je crois qu'il y a une seule voix. Et dans ce cas-là, on attache ainsi la pensée et la parole avec la pure volonté de Dieu qui est l'essence même de Dieu. et la même chose, l'action, notre action, on la met dans l'action de la réalisation des mitzvot. Chez l'achem, n'ikrét la Torah, m'eshivat nafesh. C'est pour ça que la Torah est appelée m'eshivat nafesh. Là, on traduit dans le chat habituellement qui apaise l'âme. Ça apporte un réconfort à l'âme, qui réconforte l'âme. Mais m'eshivat, c'est le même mot que tchouva, m'eshivat nafesh, qui ramène l'âme. Qui ramène l'âme à sa source. Pirush, limkora, veshorcha. C'est-à-dire à sa source. À sa source. Qu'est-ce que ça veut dire à sa source ? Sa source, c'est-à-dire dans les mondes spirituels, auprès de Dieu, auprès de l'essence de Dieu qui est sa source ultime. Parce que, comme on va le voir, toutes les nechamotes ont qu'une seule source. vers le zénéma. Et c'est en ça qu'il est écrit que les commandements de Dieu sont justes, mais ça me relève. C'est réchant, c'est pas ça. Que les commandements de Dieu, les lois de Dieu sont justes, droits, justes, comme on veut, mais ça me relève et ils réjouissent le cœur. Quel rapport avec le jour ? T'es en train de dire que les commandements de Dieu sont justes, qu'il faut les respecter. Mais pourquoi mais ça me relève ? C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Ça, c'est la source de la joie. Pourquoi c'est la source de la joie ? Parce que, de cette manière-là, on est en train d'élever Nefesh Abahamit Achionite, on est en train d'élever le corps et on est en train de faire exactement la réalisation du sens de la création d'humain. Mais pourquoi mais ça me relève d'Afka ? Pourquoi ça réjouit la Nefesh Abahamit ? Parce que c'est pour lui. Elle n'a coupé pas son rôle, en fait. Mais c'est pour lui, au contraire. avant, le Nefesh Abahamit, un échaman, n'a pas besoin de ticône. Elle est parfaite. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas pour lui qu'il y a besoin de ticône. C'est la Nefesh Abahamit qui accomplit sa volonté. Exactement. Et le Nefesh Abahamit, le Nefesh Abahamit est là pour élever le Nefesh Abahamit et il va rester comme ça dans ce monde pendant 80 ans, en galoute pour faire ce travail. 80 ans, 120 ans. On a besoin de cette galoute. On va à la Géoula, direct. On est en galoute. Écoute, là, je veux bien t'entendre mais je préfère entendre le Admiral Zakel. Ça te dérange. Mais c'est une question. Pourquoi en galoute ? T'as un échaman et ton galoute tant que ma chère n'est pas venue. Il a dit qu'on nous a préparé à la galoute avant la Géoula. C'est une galoute. Alors, on a terminé ici le chapitre Lamed Aleph. Avant de commencer, on le fera pas en entier, il nous reste un petit quart d'heure. Avant de commencer le chapitre Lamed Bête, on va en faire un petit peu, il faut d'abord l'introduire, ce chapitre qui pose évidemment toujours la même question. On sait très bien que le Admiral Zakel a été très précis dans la construction du chapitre. Il a réfléchi à chaque mot. On le voit d'ailleurs quand on le lit comme ça et qu'on regarde. Quand on regarde, quand on le lit comme on le fait ici en s'arrêtant sur chaque mot, on voit à quel point chaque mot du Admiral Zakel est tout à fait pesé, tout à fait très précis. Il y a chaque fois un sens. C'est ce scrupule du Admiral Zakel, cette attention du Admiral Zakel dans son livre, dans le Taniyac. C'est aussi sur l'ordre des chapitres. Si vous avez bien suivi depuis le début, on a eu une progression très ordonnée, très cohérente. Le Admiral Zakel a construit le Taniyac chapitre après chapitre et l'un suit l'autre de manière incontournable. Il y a une exception apparemment. C'est le chapitre dans lequel on va entrer. Le chapitre 32. La Mette-Belle. En effet. De quoi on parle de ce chapitre ? Ce chapitre parle de Havad Israël. La première question que tout le monde a, c'est Havad Israël. C'est vrai, c'est très important. Havad Israël. Merci d'éteindre les micros ceux qui parlent chez eux. Il y a une sorte de casque avec le casque. Il y a des écouteurs. En tout cas, on arrive, chapitre La Mette-Belle, où donc le Han Mouraz Aken va nous parler d'Havad Israël. Pourquoi à cet endroit-là Havad Israël ? On aurait pu en parler avant, probablement. Je sais pas comme ça, parce qu'en vérité, on va voir que non, mais on aurait pu en parler avant, on aurait pu en parler après. Pourquoi là, cet endroit-là ? C'est comme si tout à coup, on ne suivait pas le plan initial. Comme fait comme tous les commentateurs du Tania Leropas, d'abord, nous sommes arrivés au chapitre 32. Chapitre 32, ça veut dire La Mette-Belle, donc lève le cœur. Parce qu'en réalité, ce qu'on va voir est véritablement au cœur des choses. Le Havad Israël, Havad Israël est la mitzvah essentielle et centrale. Comme l'a dit Rabbi Akiva, Zeklal Gadol Batora. Il y a la fameuse phrase de Hilel Azaquen avant Rabbi Akiva. Il y a la fameuse phrase de Hilel Azaquen que quand le guère est venu le voir, l'Agmara qui est bien connu, il est venu le voir en lui disant apprends-moi la Torah le temps que je me tienne sur un pied. et Hilel Azaquen lui a répondu sur Havad Israël ce que tu détestes pour toi-même, ne fais pas pour ton ami. Et il répond donc Havad Israël. Pourquoi il est dans la forme négative, c'est un autre sujet. Mais il continue et c'est qu'il faut retenir. C'est toute la Torah, le reste ce n'est qu'un pied rouge. Et il y a tous les commentateurs qui s'arrêtent là-dessus et qui disent mais comment on peut dire ça ? Toute la Torah, ça veut dire on va dire que Havad Israël, ça c'est toute la Torah, tout le reste, toutes les lois, toute la halachot, quel que soit le sujet, ça c'est un pied rouge sur cette seule mitzvah. Et justement, avec ce chapitre, on va comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi ? Ça veut dire qu'on a affaire ici pas à juste une mitzvah parmi les autres. Même si apparemment, on sait très bien, on ne fait pas de différence entre les mitzvahs. Il n'y a pas de plus grande ou moins grande, c'est toute la volonté de Dieu. Mais il y a quelque chose ici de fondamental qui n'est pas dans les autres mitzvahs. Et ça, ça va d'Israël. Et donc, il va falloir comprendre pourquoi cette mitzvah, qu'est-ce qu'elle a de spécial ? Et on peut, comme on fait déjà, le comprendre. Et dans la logique, si on se reprend dans la logique du Tania, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en réalité, l'Ouane Mourazaken vient de nous dire que tout le but, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on va habiller notre Nefashabami dans pensée, parole, action de la volonté de Dieu. Et il donne tout de suite une illustration. Et il nous dit, donc, on va regarder, puisqu'on parle des mitzvahs, et que les mitzvahs, c'est la manière d'élever le Nefeshachionite et d'élever l'homme, etc., puisque toutes les mitzvahs, c'est ça, on va le montrer dans la mitzvah la plus fondamentale, la mitzvah de base qui existe. Et cette mitzvah-là, c'est Abat Israël. Et on va rebondir, évidemment, parce qu'il y a quand même un lien, en dehors de cet aspect absolument central de la mitzvah d'Avat Israël, il y a une deuxième chose. C'est que la noix à qu'elle nous a expliqué comment il faut regarder les choses dans le chapitre précédent. Que le principal, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est notre aspect spirituel, c'est le Nefeshachionite qui travaille pour élever le Nefeshachionite et le corps, etc. Et on va comprendre que si on donne une importance vraiment à notre Nechama, alors il n'y a rien qui s'oppose à Abat Israël. Si on n'a pas Abat Israël, Abat Ishalom, c'est pour une seule raison, c'est parce qu'on a donné la prééminence au corps et on ne l'a pas donné à la Nechama. Et on va le voir tout de suite. Donc on va commencer le Pérek pour les dix minutes qui nous restent. Pérek la Medbet par l'accomplissement de ce qu'on a dit précédemment. Comment ça s'est passé ? Par quoi ? Ce qu'on a dit auparavant. La prise de conscience que notre Nechama est en galoute, qu'on doit la libérer et comment on devait faire, comme il a expliqué, etc., etc., ça prenait d'abord la forme de la prise de conscience que le corps est répugnant et méprisable à nos propres yeux puisque le corps nous entraînait loin de Dieu. Et donc, comme on a dit, ça nous rendait tristes. C'est tout le chapitre précédent et même celui d'avant. Mais on a dit qu'est-ce que c'est notre joie ? Ce n'est pas la joie physique. Ce n'est pas la joie du corps ou du Nefesh Abahami. La joie est quand même réelle parce que la joie, c'est Simchat Anhefesh. Uniquement. Le Vada, c'était la joie de l'âme seule. On a dit avec ça, on va élever le corps et le nefesh Abahami. Mais la joie venait de là. Quand quelqu'un a mis les choses en place, qu'est-ce qu'on vient de dire ? C'est-à-dire qu'il a donné la première place, la préséance à la Nechama et qu'il a considéré que son corps est bâtel. Il est tout à fait secondaire. La vraie joie vient de sa Nechama. Lui, il a un travail à faire sur le corps. Bien sûr, il ne faut pas négliger le corps, on ne va pas le détruire, etc. On ne fait pas ces choses-là. Mais, il est secondaire. Ça veut dire, en quoi sommes-nous divisés ? En quoi nous percevons-nous comme des individus ? En tant que corps. Je ne suis pas toi, tu n'es pas moi, mais du fait de nos corps, qu'en est-il à propos de l'âme ? On va voir tout de suite. Si quelqu'un considère que son corps est secondaire, que ce qu'il y a en lui qui compte, c'est la Nechama. Alors, dans ce cas-là, Alors, c'est le chemin droit et facile quand on méprise son corps, quand on voit que l'essentiel, c'est la Nechama. C'est le chemin droit et facile pour parvenir à l'accomplissement de la mitzvah de Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, on précise tout de suite, ce qu'on va définir, c'est la Vat Israël complet. Ce n'est pas ce qu'on appelle comme ça, Vat Israël. Ce qui est une chose totalement impossible si on regarde rationnellement. Qu'est-ce qu'on a dit ici ? Ton prochain, c'est-à-dire quelqu'un avec qui tu n'as aucune relation particulière. Pas ton frère, pas ton père, c'est personne. Ton prochain. Et tu dois l'aimer comment ? Kamoha. Terme à prendre au sens strict. C'est-à-dire, pas seulement il faut bien l'aimer ou l'aimer beaucoup. Il faut l'aimer comme tu t'aimes toi-même. Or, s'aimer soi-même, il y a de grandes différences. Quand on s'aimer soi-même, c'est naturel. Personne, certains des traqués ne s'aiment pas eux-mêmes et vont se suicider, par exemple. Mais c'est des gens qui ont un problème. Naturellement, l'homme s'aime lui-même. Non seulement ça, mais l'amour qu'il éprouve pour lui-même est un amour infini. Il va faire tout ce qu'il peut pour son propre bien. Et non seulement il est infini, mais encore l'homme est prêt à pardonner toutes les fautes qu'il a commises. Il ne va même pas les prendre en compte. Il ne va pas les considérer. Il ne va pas les voir. Pour lui, ce ne sera pas des fautes. Tout cela vient de l'amour qu'il porte à lui-même. La phrase, le passout qu'on a cité, « Rafta la raha kamoha » c'est-à-dire que tout ce qu'on vient de dire, un amour infini, sans raison, et qui pardonne toutes les fautes qui les effacent, c'est cet amour-là qu'on doit donner à l'autre, n'importe qui, qui qu'il soit. Et on précise même, le amour-à-zaken ajoute, ça s'applique les « Chol nefesh mi-israel » à tous juifs, les « Migadol ve'at katam » du plus grand au plus petit. Alors, quand on parle du plus grand au plus petit, on n'est pas simplement en train de dire du plus grand de l'adulte à l'enfant. Non. Du plus grand spirituellement à celui qu'on peut qualifier de petit, voire de nain spirituel. Ça veut dire, depuis le tzadik, le grand rave ou qui que ce soit, qu'on va aimer par respect, parce que c'est quelqu'un d'impressionnant, jusqu'à l'homme le plus bas qui est appelé un katane, qui n'a rien, qui ne présente rien d'estimable. Eh bien, lui aussi, on doit l'aimer et pas seulement l'aimer, mais on doit l'aimer comme toi-même, au même de lui. Je crois que ça à tous les profs, je le dis. à tous les profs qui s'enseignent. Ainsi qu'à tous les parents qui leur font des remarques. Kimaha. C'est bien. Kimaha. Pourquoi ? Comment est-ce que c'est possible ? Alors, ce qu'on vient de dire, et a priori, quand on l'explique comme ça, c'est totalement impossible à réaliser. Il faut être sérieux. Qui peut aimer quelqu'un autant qu'il s'aime lui-même ? C'est pour ça qu'il faut en passer par tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Techniquement parlant, c'est impossible, bien sûr. Non, techniquement, c'est pas possible. Non, c'est possible, mais après, tu vas te retrouver à la rue, c'est tout. Tu gagnes 1 000 euros, tu partages la moitié. Non, c'est pas ça. C'est pas à ce point-là. C'est ça, c'est exactement dans son plus terme. C'est quand même. C'est-à-dire au moins que tu es préoccupé par lui autant que tu es préoccupé par toi-même. C'est dans la conscience, c'est pas forcément dans les actes. Alors, dans les actes aussi. Maintenant, il y a des limites sur ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Si tu vas te retrouver effectivement à la rue parce que tu as tout donné, on se dit c'est pas la peine, ça ne sert à rien, c'est même trop trop difficile. Comment ça se fait ? Comment on peut arriver à ça ? Puisque pour lui-même, son corps est répugnant et détestable pour lui-même, ignoble. Dans ce cas-là, il fait encore le dégoût d'une certaine manière. Physiquement, il sait ce qu'il est, comme il est grossier. En effet, je vois un roi maintenant, puisqu'il ne regarde pas le corps, il néglige le sien. Enfin, il ne le néglige pas matériellement, entendons-nous bien. Je veux dire, mais pour lui, c'est secondaire. Il regarde de l'âme. Donc, chez l'autre aussi, il va regarder l'âme. Il ne va pas regarder le corps, l'extérieur. Il va regarder l'âme. Et l'autre, c'est n'importe qui. Pourquoi ? Et le néfesh et le roi, l'âme, ils connaissent leur grandeur et leur élévation dans leur source, c'est-à-dire chez Dieu. Ça signifie qu'en réalité, personne ne peut savoir. On regarde dans l'action, on n'est pas en train de dire, il ne faut pas mal interpréter ce qu'on vient de dire. On pourrait croire, donc, on doit aimer uniquement les gens qui font grand, les rabbinim, les tzadikim. Ça, on va les aimer parce qu'eux, ils sont grands. On dit non, 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 personne ne peut savoir parce qu'en réalité, il y a une source de la néchama. La source de la néchama, elle peut être à plusieurs degrés dans les mondes spirituels. Elle s'est expliquée, par exemple. Elle peut provenir de plusieurs degrés. Or, ce degré d'où elle vient, on ne le connaît pas. Une néchama peut être très haute. Maintenant, malheureusement, elle peut descendre dans son ondes et puis, on va dire, les circonstances ont fait qu'elle n'a pas tiré parti de toutes les forces qu'elle a et on voit un juif qui se comporte très mal, par exemple, à Véchalot. Mais, le fait qu'il se comporte très mal ne veut en aucun cas dire qu'il a une néchama de faible valeur. Il peut avoir une néchama extraordinaire, bien plus élevée que celle de gens qu'on voit se comporter de manière extraordinaire. Alors, bien sûr, il y a d'autres choses. Les uns iront au Ganédène, les autres iront un peu plus tard au Ganédène, etc. Mais c'est un autre sujet. Sur la nature de la néchama, personne ne peut savoir d'où elle vient. Donc, quand on a quelqu'un devant soi, ce n'est pas le corps qu'on regarde. Ce n'est pas l'aspect extérieur ce qu'il fait. On se demande ce qu'il est. Et ça, personne ne peut le savoir. Donc, dans ce cas-là, rien, si on met vraiment l'âme en premier et qu'on met le corps en second, alors il ne peut y avoir qu'un vat israël et rien d'autre. Il n'y a aucun motif qui peut s'opposer à vat israël pour n'importe quel genre. On va s'arrêter là pour ce soir ? Ça nous permettra d'y réfléchir jusqu'à lundi prochain et on va continuer sur le suivant. On peut répondre à quelques questions s'il y en a. Oui, ça vous dérange de nous expliquer parce que moi, ça n'arrive pas à essayer de voir Nechama et tout ça. Allez, les degrés de la Nechama ? On en a parlé en tout cas. J'ai été l'occasion d'un acteur et sur la loi je leur dis au revoir déjà. Bon, il n'y a pas de questions, je vous donne rendez-vous jeudi pour la Circa du Rémi. Bonne soirée, Rémi. Bonne soirée. C'est ce qu'il y aura de la dernière fois.